Nikhil Kamad est un jeune milliardaire indien, un homme occupé qui a 400 elo aux échecs. Alors quand ce dernier affronte l'ancien champion du monde Vichy Anand lors d'un événement de charité, autant dire que ses chances de l'emporter sont nulles. Mais c'est sans compter les incroyables moyens qu'il va mettre en oeuvre lors de cette partie pour déjouer tous les pronostics. Le champion du monde débute avec cavalier en F3 et le milliardaire répond par E5, une énorme gaffe dès le premier coup. Vichy s'empresse de prendre le pion en E5 et obtient déjà un gros avantage. A ce moment là, Vichy s'attend probablement à une partie très simple mais il va vite déjanter. Nikhil chasse le cavalier par D6 puis les deux joueurs développent leur pièce mutuellement. Nikhil se remet en selle, il met son roi en sécurité et enchaîne avec pion en C6, un excellent coup pour un joueur de son niveau. Il souhaite échanger un pion de l'aile contre un pion central, un choix très judicieux. Le champion du monde répond par Petit Rock et ici Nikhil fait quelque chose de très étrange. Dès que Vichy Anand a joué Petit Rock, son regard quitte l'écran, il fixe autre chose. Puis il revient sur l'écran pour finalement jouer son coup, pion C6 prend D5. Il enchaîne ensuite avec le plan A6 suivi de B5, un plan malin pour développer son mauvais fou C8 en B7 où il pourra attaquer le pion faible D5 des blancs. Vichy développe ses pièces naturellement et le milliardaire fait de même en mettant sa tour en C8 sur une colonne semi-ouverte, un grand principe des échecs. Le champion du monde ne se doutant probablement pas encore de ce qui lui arrive, décide de procéder à des échanges, puis de placer son cavalier en C6 avec l'espoir de capturer le fou en E7, une pièce qu'un joueur à 400 Elo pourrait facilement laisser en prise. Mais Nikhil s'empresse de jouer fou en C5, un excellent coup qui sauve son fou et contre-attaque en F2. S'ensuit une incroyable séquence tactique avec de multiples calculs et de prises après laquelle l'ordinateur affirme que désormais le milliardaire a l'avantage, quel renversement de situation. Après B4 et Dame prend B4, Vichy a toujours un pion de plus, mais son roi est faible en F1 et ses pièces sont extrêmement passives comme la tour en A2. Nikhil s'empresse alors de mettre sa dame en D6 pour attaquer le pion H2 des blancs que le champion du monde va défendre avec roi en G1, défendant ainsi le pion H2. Mais Nikhil peut alors capturer le pion C2, infiltrant une dangereuse tour en seconde rangée, une tour qui va jouer un rôle crucial dans la suite. Vichy a alors probablement compris à qui il avait affaire, mais il reste de marbre fidèle à sa réputation. Quant au milliardaire, il semble également impassible, étonnant de faciliter. C'est alors que Nikhil va trouver une belle séquence, il redéploie son fou B5 en G4 via D7 pour éliminer le fort fou F3 et lui permettre d'installer son cavalier en G4, attaquant de façon décisive le roi des blancs. C'est la stupéfaction, Vichy Anand est alors complètement perdant selon l'ordinateur. Pourtant, il semblerait que Vichy puisse gagner une pièce, c'est ce qu'il fait avec une série d'échecs, puis avec dame E4. Échec, il force le roi H7 à se déplacer pour ensuite capturer le cavalier G4. Mais le milliardaire avait tout anticipé, il enchaîne avec dame en C5, échec. Si Vichy met son roi en F1, la dame C5 vient en F2, c'est échec et mat. Vichy n'a d'autre choix que de jouer roi en H1, ce sur quoi Nikhil joue tour C1 échec, Vichy part l'échec avec cavalier en D1. Le moment crucial est arrivé, si Nikhil joue ici dame prend D5, il attaque simultanément la tour en A2 et le cavalier en D1. La position serait complètement perdante pour le champion du monde. Va-t-il trouver avec si peu de temps à la pendule ce coup décisif ? Et oui, il le trouve ! Vichy réfléchit, il pourrait continuer la partie et la gagner en faisant écouler le temps de son adversaire, mais il est fair-play, fidèle à sa réputation et il l'abandonne. Les commentateurs n'en reviennent pas. Le milliardaire, quant à lui, n'exprime aucune émotion. Il finira par s'excuser plus tard, reconnaissant qu'il avait triché, expliquant ainsi tout le chef-d'oeuvre auquel on vient d'assister. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...